Les drapeaux français et chinois enlacés, l'image est belle et symbolique. Un beau cadeau assurément que la télévision chinoise fait à la France pour conclure l'année du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Une grande émission de variété franco-chinoise diffusée en prime time du jamais vu avec des centaines de millions de téléspectateurs à la clé. La France est toujours dans la tête des chinois, c'est un pays très romantique, son art, sa musique, les grands écrivains. Du côté du casting, la France n'a pas lésiné. Dépêchant Chine, quelques-unes de ses plus grandes vedettes, venues gracieusement, a commencé par Patrick Bruel, un des chanteurs préférés des français, qui s'essaye au mandarin, pas facile. Chanter pour la première fois de sa vie à Pékin, à la télévision, bien sûr que c'est une expérience et que ça m'amuse. On ne réalise pas qu'en effet, il y aura peut-être dimanche soir 700 millions de personnes qui vous regardent. Faire gaffe à comment on articule. La relève était là également, avec des chanteurs plus jeunes, parmi les talents les plus sûrs, comme Yel ou Jeanne Chérald. Qui a conquis les chinois présents à cette répétition. Place au bel canto pour finir. Un duo de ténors étonnants, franco-chinois, pour l'ère d'opéra le plus connu au monde. Duo plus étonnant encore, pour accompagner Ariel Dombal. Et oui, il faut venir jusqu'en Chine pour l'entendre comme ça. Patrick Bruel. Voilà !